C'est fantastique. Me prendre à moi, Arsène Lupin, mon portefeuille. Cette dame veut la guerre. Êtes fou, il est fou. Oui, 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 Arsène. Je connais la chanson. Mais cette fois, tu es marrant. Bravo, les enfants. Je sens qu'il va y avoir de l'avancement pour tout le monde. Je ne le reconnais pas, commissaire. C'est justement à ça qu'on reconnaît Lupin. On ne le reconnaît jamais. Personne ne doit savoir que vous êtes venu me voir. Rentrez chez moi, mais comment ? Le manoir est au moins à 10 km. Une voiture sera là dans quelques minutes. Elle vous déposera discrètement près de chez vous. Quel arbre ? Un arbre dans le parc. Quelqu'un a changé de place. Personne ne veut me croire, mais je sais qu'on l'a changé de place. Je vous le jure. Allez, mon fils, le ciel vous tient en joie. J'ai été ravi de vous entendre. Mon père ! Mon collier. Mais si j'étais pilote de course, je voudrais courir pour Bugatti. Si j'étais femme du monde, je voudrais poser pour Vandangen. Et si vous étiez ce que vous êtes ? Je voudrais travailler pour le plus grand. Ah ! Ah ! Monsieur le juge, pardonnez cette intrusion, mais j'ai entendu poum poum. Mais en fait, c'était pchut, pchut. Voilà. Celui-ci, c'est du pur Venise. Je l'ai ramené l'année dernière. Quelle ravissante collection. Si vous êtes amateur, je peux vous donner quelques adresses, si vous voulez. Rappelez-vous, Shakespeare. Il faut aimer son ennemi. Comme s'il devait un jour devenir votre ami. C'est... c'est de Sophocle, pas de Shakespeare. Tout est de Shakespeare. Même Dickens, venez. J'avais le journal ? Non, pas encore. Calissage, un coup sensationnel. On a volé le trésor du roi d'Agobert dans une église de Seine-et-Oise. Plus de 20 millions d'euros. C'est une affaire pour le parquet de Versailles, ça ? Oh, bon. Je croyais que ça t'intéressait, moi. Surtout que c'est dans les manières de ton pote. Arsène Lupin ? Un secret du XIe siècle peut encore avoir de la valeur aujourd'hui ? Pour les Anglais, toujours. Ah. Ou bien votre information est de pure fantaisie, c'est-à-dire fausse, ce qui constitue un délire. Ou bien tout ceci est exact et votre reporter est coupable. Coupable de quoi, monsieur ? Dites monsieur le préfet. Pardonnez-moi, je vous prie cette visite cavalière, surtout pour un général d'infanterie. Cavalière. Infanterie. Oh ! Très drôle. Mon cher Wissonne, je vais vous demander de ne pas quitter votre hôtel avant mon retour. Je ne bougerai pas. Je sens que cette aventure va être admirable. Que Dieu protège le roi et que le diable ne protège pas trop Lupin. Si vous êtes incapable de régler rapidement la question Lupin, a-t-il dit, tous les autres problèmes en suspens vont prendre une importance catastrophique. L'opposition n'attend que cela. Bref, c'est un coup à balayer le ministère. Comment c'est une paille ? Vous savez, Arsène Dupin, il y en a qui le voient partout. Moi, personnellement, je crois qu'il n'a jamais existé. Ce serait dommage. Non, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas le baron d'Henrys. Alors vous seriez... Eh oui. Tu peux m'appeler Arsène. Tu sais qu'il n'est pas bête, notre petit beau trollet ? J'étais sûr qu'il me retrouverait grâce au chapeau. Arsène, tu joues avec le feu. Nous dis non ensemble ce soir, hein. N'oublie pas. Ah, par un souci de sécurité que vous serez le premier à comprendre, je voudrais vous... vous demander tout de suite la phrase de reconnaissance prévue par mon télégramme. Hein ? Alors si je vous dis, Isadora Dincan va danser chez les bolcheviques... Je vous réponds, la paix avec l'Allemagne est garantie par Édenbourg. Vous allez vraiment enlever le diamant ? Rose ? Celui qui est chez l'émir de Carputala ? Oui, oui. Impossible. C'est l'homme le mieux protégé du monde. Je ne vous en prie pas avec moi. Déshabillez-vous. Complètement. Nous ne sommes pas ici pour faire des manières. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Au fait, c'est dans votre coffre-fort que je l'ai déposé. Arsène Lupin. J'aime beaucoup ce que vous jouez. Mon greffier complice d'Arsène Lupin. Au étrange qu'elle soit, la chose paraît évidente. Il vous secondait depuis longtemps ? Une semaine. Une semaine. L'évasion de Lupin ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Je vous écoute. Un tour de passe-passe. Une diablerie ? Ah non, pas de littérature. Jeudi, à 15h42, au retour de la dernière promenade réglementaire que Lupin a faite. À qui appartient cette propriété ? Je n'en sais rien. C'est la première fois que je la vois. Il n'y a que quelques semaines que j'habite chez mon oncle. Ah, nous allons donc découvrir les lieux ensemble. Eh bien, non, voyez-vous. J'ai d'autres projets pour demain. Et qui s'occupe de vos intérêts outre-Atlantique ? Édouard Todd, du cabinet Todd Slim & Goodies de Philadelphie. Vous ne soyez être en meilleure main. Ne me tenez pas à l'égard, chère Sophie, de mon manque d'assiduité à vos cocktails, mais vous savez, je suis tellement occupé. Armand de Lusigny est un spécialiste des affaires internationales. Et grosse, si vous êtes dans l'embarras, n'hésitez pas à vous adresser à lui. C'est peut-être une leçon d'amour. Oh, voyons, voyons. Soyons sérieux. La bouche d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada